Il était souvent parti, David Hallyday revient sur l'absence de son père durant son enfance. À l'occasion de la sortie de son nouveau single, David Hallyday s'est confié sur son enfance lors d'un entretien qui sera dévoilé en intégralité dimanche 24 mars sur RTL. Au cours de cette interview, le chanteur est notamment revenu sur l'absence de son père. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday mourait à l'âge de 74 ans après un long combat contre un cancer des poumons. La légende de la chanson française laissait derrière elle quatre enfants. Jade, Joy, David et Laura. Cinq ans après la disparition de Johnny Hallyday, son fils aîné, David Hallyday, a décidé de lui rendre hommage en musique. Vendredi 24 mars, le chanteur a dévoilé le single « Le plus heureux des hommes », écrit en 2002 pour son père, mais oublié au fond d'un tiroir pendant près de 21 ans. Il y a huit mois, au cours d'un déménagement au Portugal, David Hallyday est retombé sur ce texte très particulier. « Le plus heureux des hommes, est celui, celui qui sait croire. Et tu as fait de moi, cet homme-là », chante notamment David Hallyday dans le refrain de son titre. Il était souvent parti, souvent en tournée et tout ça. À l'occasion de la sortie de son nouveau single, David Hallyday est revenu sur son enfance marquée par l'absence de son père. Il était souvent parti, souvent en tournée et tout ça, s'est souvenu l'artiste de 56 ans. Il y avait des moments de musique, quand il me réveillait à 5 heures du mat' quand j'étais petit pour jouer de la batterie devant ses potes quand il rentrait à pas d'heure. Ça amusait moins ma mère je pense, mais moi ça m'amusait beaucoup, lui ça avait l'air de l'amuser aussi. Quand on rajoute la célébrité et l'espèce de frénésie autour, forcément c'est compliqué pour les enfants qui ne voient pas trop leur père, a-t-il confié. Malgré cette absence qui lui a laissé des traces, David Hallyday explique que le manque peut être formateur. Le manque ça vous permet d'être plus fort, de monter certaines barrières de sécurité, tout en allant de l'avant. Mais c'est compliqué à gérer c'est vrai, a-t-il ajouté. Des confidences touchantes. Sous-titrage Société Radio-Canada